Bonjour et bienvenue sur Mathilde et Sligo. Je vais vous présenter la marque Apexel Evolution qui pour ses premiers produits a sorti une gamme d'argile qui est basée sur une association de trois argiles qui ont des propriétés différentes et donc le but c'est d'associer ces propriétés, ces argiles pour avoir une action plus large qu'avec simplement une seule argile et donc ça c'est la base des produits, donc des crèmes de soins et à ces argiles sont rajoutées des huiles essentielles donc là pareil, il y a une association en général de deux huiles essentielles qui par leur propriété vont permettre soit de soulager l'inflammation par exemple lors des tendinites, de diminuer des œdèmes pour des chevaux par exemple qui ont des molettes, qui engorgent ou pour aussi décontracter les masses musculaires par exemple qu'on peut appliquer sur le dos, sur la coupe du cheval. Voilà, donc toutes les matières premières viennent de France C'est également fabriqué en France et la suite ça sera de développer d'autres produits pour les soins et pour la santé du cheval donc notamment ce qui est en cours de développement c'est un produit pour favoriser la cicatrisation des ulcères gastriques Alors je suis Sylvie Actis-Barone, artiste, peintre et sculpteur je peins à l'huile et au couteau je fais des portraits animaliers, principalement de chevaux je travaille à la commande, je fais selon les disciplines sur ardoise également des peintures à l'huile avec le dressage, le polo, le parcours complet comme ici je fais les fusains, je travaille à la demande je travaille aussi beaucoup sur la sculpture puisque j'ai vécu longtemps sur Tahiti et je fais des chevaux avec des inspirations maoris et des sculptures maoris c'est surtout ma spécialité, j'ai mon image de marque parcours difficile pour une première édition on voit les résultats, c'est pas simple moi j'avais deux jeunes chevaux, j'avais une 7 ans et un 8 ans malheureusement le 8 ans il tombe fin de parcours sur une combinaison qui était très serrée et il a gros braquet de galop et je suis encastré dans la sortie de combinaison du coup malheureusement la chute et la deuxième c'est une 7 ans donc encore plus jeune et elle s'est fait un peu impressionner sur le guet sur le premier passage donc elle s'arrête une fois je vais lui montrer l'eau, je reviens et elle finit super, elle a pris vraiment gros d'expérience je pense aujourd'hui et donc voilà pour ces deux chevaux là et là la suite du programme, je pars avec ma jument de tête à Brahmam en Angleterre sur le CCI 3 étoiles on part dès demain, direction d'Angleterre et donc voilà et puis avec l'objectif pourquoi pas 4 étoiles d'ici la fin d'année avec plaisir Alors aujourd'hui j'ai deux très bons parcours avec mes chevaux dans la compétition 2 étoiles après avoir fini 4ème d'une étoile ce matin c'était 2 chevaux qui faisaient pour la première fois ce niveau là donc je suis ravi de toute l'attention et du coeur qu'ils ont mis à l'ouvrage j'en ai un qui venait se qualifier pour le championnat du monde des 7 ans c'est chose faite maintenant et puis voilà donc maintenant il va prendre un peu de repos et recourir un peu cet été et puis voilà il poursuit son bonhomme de chemin et puis voilà 1 1 Sous-titrage FR ?